Bonjour à tous, je suis Elisabeth, donc c'est moi qui vais vous faire découvrir les mudras pendant ces dix jours. Les mudras c'est ce qu'on appelle aussi le yoga des doigts, comme je l'ai dit dans la vidéo, on va activer en fait les doigts, donc c'est joindre ses doigts les uns aux autres, pour différentes fonctions en fait, apaiser, se concentrer, soulager des maux intérieurs, poser une intention aussi, avec cette mudra, pas celle-ci, ça c'est une autre, c'est ce que je vais faire ce matin, enfin ce début d'après-midi pardon, ça sera plutôt pour poser une intention, voir les qualités qu'on a en nous, et les poser aussi. Alors avant de commencer, je commence à regarder mes mains, les observer, le dos de ma main, la paume de la main également, c'est très important, je les frotte aussi, je frotte les mains, comme ça, tout doucement, et en pensant à tout ce qu'elles ont pu tenir, offrir, recevoir, depuis ma naissance, depuis notre naissance. Et ensuite, on va venir taper ses mains, le dos des mains comme ça, on applaudit aussi, ça réveille l'énergie, c'est pour s'encourager pour la journée, ou pour l'après-midi, après la pause déjeuner, si vous avez travaillé aujourd'hui, c'est pour marquer notre approbation, et notre enthousiasme. Le but est d'activer des points d'énergie, et de faire circuler le prana, c'est l'énergie vitale dans tout le corps, et plus vous y ajoutez du rythme, celui-ci aura un effet essentiel, bénéfique sur l'ensemble du corps, le son produit, ici, donc ça purifie le corps, et l'environnement par vibration. Alors ça peut sembler un peu inapproprié, mais ça possède de nombreuses vertus, donc ça active toute l'énergie, vous voyez, on tape bien, je tape bien mes mains, donc ça apporte de la joie aussi, de l'enthousiasme, et ça permet d'augmenter la vitalité. En laissant de côté la léthargie, la paresse, et de mettre un sourire sur le visage, voilà. Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le saut du cœur, c'est Hidra Yaya Mudra. Je travaille avec ce livre d'ailleurs, avant de commencer, c'est le Mudra, le yoga des doigts, de Juliette Dumas et l'Okana sans regret, voilà, qui m'a été offert par une copine de yoga, avec qui j'ai fait ma formation de Varma Yoga. Donc, on est là, on a bien activé ses mains, les énergies, et là on va bien s'apaiser. Voilà, donc, pour s'apaiser, si vous êtes chez vous, même dans le bureau, dans le métro, vous posez vos pieds bien à plat pour être bien, vous redressez, vous ouvrez la poitrine, et là vous venez poser en fait votre bras droit et gauche sur les cuisses, ouvert vers le ciel. Je respire tranquillement, j'apprécie, je ressens les picotements de mes mains, certainement, après les avoir bien activés. Je ressens tout ça, je souffle aussi, ça fait du bien. Je m'apaise, je me concentre, pendant un petit instant, juste prendre 5 minutes pour faire ça, ça permet de se réaligner avec qui on est aussi. Donc, je ramène ma main droite près de mon cœur, là, et avec ma main en fait, avec mes doigts, je joins mon pouce et mon index. Voilà, c'est le Chin Mudra. Et l'idée, en fait, c'est de venir saisir entre nos doigts une des qualités que je voudrais exprimer et vivre dans la journée. Donc, je pose l'intention de vivre cette qualité. Le bras gauche, tant qu'à lui, est sur ma cuisse, ouvert vers le ciel, ou je le ramène près du corps, si je préfère. Et là, je ferme mes yeux, je respire, pareil. Je laisse circuler les énergies, je ressens. Je m'envoie aussi de belles qualités, les qualités que je veux développer, ressentir, durant toute ma journée. Donc, c'est une mudra très simple à faire. Ensuite, pour continuer, il y a une autre mudra que je peux faire. Là, je pose ma main droite sur ma cuisse droite, ouvert vers le ciel, et ma main gauche va venir se poser juste au-dessus. Donc, je vous montre comme ça, comme si je tenais un trésor à ce moment-là. Voilà. Et je respire. C'est un geste délicat à faire. Et c'est un trésor inestimable que vous tenez entre vos mains. C'est vos plus belles qualités, c'est mes expériences, mes qualités. Et je pose l'intention ferme de réaliser toujours un peu plus ce que je suis. Et ce que je veux aussi, surtout pour la détox. Et aujourd'hui, je porte mon attention et je décide de ce qui est important pour moi, aujourd'hui. Et je me pose ces questions suivantes. Qu'est-ce que je veux faire de ma journée ? Comment je peux saisir les occasions d'exprimer ce que je suis ? La qualité que j'ai saisie entre mes doigts. Comment vais-je accueillir ce que les autres ont à m'offrir ? Comment est-ce que je vais me mettre au service des autres de manière concrète ? Voilà. Et bien, pour terminer, un autre mudra, très simple, qu'on fait souvent en yoga. C'est Anjali Mudra. C'est le mudra du temple intérieur. Donc, vous joignez, je joins mes deux paumes de main l'une contre l'autre. Je laisse un petit espace entre les doigts. Et je vais imposer contre mon cœur. Pareil, je respire, je lâche, je souffle. Donc là, on vient activer. Tous les doigts sont les uns contre les autres. On active la concentration, le moment présent aussi. J'active le moment présent. Je dis je. Comme ça, vous êtes présentes avec moi. Je. Et vous parlez à vous-même aussi. C'est important. Donc, ce geste-là, même si on ne fait pas de yoga, à la maison ou même au bureau, quand vous avez deux petites minutes, même pas une petite minute, ça permet de ramener l'harmonie en soi, le calme, le silence et la paix. Il y a l'équilibre, en fait, tous les systèmes du corps. Elle crée de la clarté dans notre esprit. C'est très important. En tout cas, on a beaucoup de choses à faire. Juste à se poser, même debout. Même si on peut, on veut être tranquille, on n'a pas trop le temps dans les toilettes. Quand vous êtes sur le trône. Et là, en même temps, je répète à haute voix, je prends l'engagement aujourd'hui de saisir ainsi toutes les occasions de la journée pour me rappeler ma nature profonde et lumineuse, pour exprimer qui je suis et ce que je suis et de le faire rayonner autour de moi. Namasté. A demain. Bonne journée. Au revoir et merci.